... Parlons douleur, un balado du réseau québécois de recherche sur la douleur. À chaque épisode, on discute avec des mots simples des dernières avancées avec des invités du milieu de la santé, et de la recherche. Bonne écoute! Donc, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons douleurs, créé en collaboration avec l'Association québécoise de la douleur chronique. Je m'appelle Hermine Long, je suis étudiante au doctorat à l'Université du Québec en Abitibi-Démiscamingue, sous la direction de la professeure Anaïs Lacasse. Dans le cadre de cet épisode, je vais vous parler de Rita Zalane, qui a obtenu sa maîtrise au laboratoire de la professeure Anaïs Lacasse, toujours ici à l'Université du Québec en Abitibi-Démiscamingue. Nous allons parler de son parcours et de ses travaux de recherche. Bonjour Rita, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, peux-tu juste nous dire qui es-tu et quel type d'études fais-tu? Bonjour tout le monde, bonjour Hermine. Je te remercie énormément de m'avoir invitée. Je m'appelle Rita Zalane, je suis d'origine marocaine et plus précisément de Marrakech. J'ai une baccalauréat en sciences de la vie et une doctorat en pharmacie à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat au Maroc. Et maintenant, je viens d'obtenir ma maîtrise en CTT en sciences de la santé à l'Université de Québec en Abitibi-Démiscamingue. Donc, très intéressant. Merci Rita et bravo pour l'obtention de ta maîtrise. C'est vraiment une très belle étape de compléter. Donc, peux-tu nous dire sur quel thème de recherche tu travailles? Tu as travaillé, vu que tu dis avoir terminé, donc sur quel thème de recherche as-tu travaillé dans le cadre de ta maîtrise? Bien, j'ai travaillé sur la relation entre la douleur crénique et le médicament. Plus précisément, j'ai travaillé sur l'effusation de plusieurs médicaments de façon concomitante. C'est chez une seule personne et c'est chez les personnes qui vivent avec de la douleur chronique. C'est vraiment un sujet intéressant. On sait que dans le domaine de la douleur chronique, il y a quand même, les gens utilisent beaucoup de médicaments. Exactement, beaucoup de médicaments, donc à cause de plusieurs comorbidités. Oui, c'est ça. Ok, ok, parfait. Donc, intéressant comme sujet. Bien, j'aimerais quand même savoir, Rita, d'où vient ton intérêt pour la douleur et pour la recherche sur la douleur? En fait, comme j'ai dit au début, je suis pharmacienne de formation. Et lors de mes stages, ainsi que j'ai travaillé comme assistante pharmaceutique à la pharmacie, c'est-à-dire à l'officine, comme on dit, je recevais des patients qui vivant avec de la douleur chronique et qui me racontaient leurs souffrances et leurs histoires avec cette maladie. Donc, ceci m'a donné envie de développer mes connaissances sur la douleur chronique. Donc, c'est quoi la douleur chronique? Est-ce qu'il y a vraiment un comprimé ou bien un médicament miracle qui peut, par exemple, traiter cette maladie? Ok, parfait. Et aussi, j'ai, en plus de ça, j'ai mon oncle qui vraiment souffrait de la fibromyalgie, ce qui vraiment m'a rendu un surplus et un intérêt pour la recherche sur la douleur. Donc, vraiment intéressant. Donc, sinon, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Tu dis être pharmacienne, mais est-ce que tu peux quand même nous raconter un peu ton parcours? Oui. Donc, après dix ans, comme je t'avais dit, dans le domaine de la pharmacie et ayant accumulé plusieurs années d'expérience de pratiques cliniques et de travail dans l'industrie, donc j'ai choisi de relever de nouveaux défis et de plonger dans la recherche scientifique académique. Donc, ayant une préoccupation particulière pour les défis que rencontrent les patients et les patientes au quotidien, l'usage des médicaments en conditions réelles de pratique a été le domaine que j'ai choisi. Donc, les patientes et les patients rencontrés au Québec et ailleurs m'ont aussi fait valoir à quel point le traitement de la douleur chronique, vraiment, il demeure un défi pour eux et les cliniciens. J'ai donc décidé d'effectuer ma maîtrise en sciences de la santé et surtout options douleurs chroniques. Très beau choix, parce que, comme on le sait, c'est quand même près d'un Canadien suisse qui vit avec cette condition-là. Donc, vraiment intéressant. Donc, sinon, peux-tu nous parler un peu plus en détail de ton projet de recherche? Bien sûr. En fait, les analgésiques figurent au deuxième rang des classes médicamenteuses qui sont les plus utilisées chez les patients, qui sont polymédiquées, c'est-à-dire qui utilisent plusieurs médicaments en même temps. En fait, la présence de symptômes douloureux est identifiée comme un déterminant de la polypharmacie. La polypharmacie, c'est l'utilisation de plusieurs médicaments en même temps, par une seule personne. Donc, la polypharmacie, c'est une situation qui est courante, mais souvent non reconnue ou sous-estimée chez les personnes qui vivent avec de la douleur chronique. Donc, mon projet de recherche, c'était d'étudier la prévalence de la polypharmacie. C'est l'utilisation de cinq médicaments en plus en même temps. Et la polypharmacie excessive, c'est l'utilisation de dix médicaments en plus, de façon aussi concomitante. Donc, on a cherché aussi les facteurs sociodémographiques, c'est-à-dire le fait, par exemple, d'être une femme. Est-ce qu'il peut être associé avec la prise de plusieurs médicaments ou non? Et aussi, on a recherché les facteurs cliniques, comme par exemple santé générale, le fonctionnement physique. Est-ce que ces facteurs, ils peuvent être associés avec la polypharmacie excessive, c'est-à-dire l'utilisation de dix médicaments ou non? Donc, notre étude a utilisé les données de la cohorte qu'on peut, c'est Chronic Pain Treatment. Donc, c'est une infrastructure de recherche qui résulte du recrutement en ligne de 1935 personnes qui vivent avec de la douleur chronique. La cohorte qu'on peut, ils visent à mieux comprendre l'utilisation en situation réelle des traitements pharmacologiques et non pharmacologiques, c'est-à-dire les médicaments et les traitements physiques psychologiques chez les personnes qui vivent avec une douleur chronique dans la province de Québec. Au Canada, les données ont été collectées entre juin et octobre 2019. Ok, wow. C'est vraiment intéressant. Donc, si je comprends bien, la COOP renferme en fait les informations sur les patients, donc les informations autorapportées, c'est-à-dire c'est les informations qui ont été données par les patients eux-mêmes. Exactement, par les patients. C'était un questionnaire. Non, non, c'était un questionnaire. Ok, c'était un questionnaire. Oui, exactement. Ok, intéressant, vraiment intéressant. Et je suis quand même curieuse de savoir, c'était quoi que vous aviez trouvé comme résultat? Oui. En fait, on a trouvé comme résultat que les participants ont déclaré utiliser en moyenne 6 médicaments et la prévalence de la polypharmacie était de 71,4 % et la polypharmacie excessive, c'est-à-dire l'effusation de 10 médicaments en plus de façon concomitante, était de 25,9 %. Donc, 1 % sur 4, ils prenaient 10 médicaments en plus en même temps. C'est énorme? Oui, c'est énorme. Après, on a fait comme, je dirais que c'est un mot qui est un peu technique, mais on a fait comme une régression, logistique, mais je ne sais pas rien, mais on a fait comme une analyse, je pourrais dire pour simplifier le mot. Donc, cette analyse a révélé que les facteurs associés à une plus grande probabilité de déclarer une polypharmacie excessive, c'est-à-dire l'utilisation de 10 médicaments en plus, comprenaient le fait d'être né au Canada, le fait d'utiliser des analgésiques prescrits et de déclarer une intensité de la douleur qui était entre 0 et 10 ou un soulagement de la douleur plus important avec des traitements de la douleur actuellement utilisés, 0 et 10. Donc, si je comprends bien, le soulagement de la douleur, donc plus le soulagement est élevé? Exactement. Plus? Plus il y a une plus grande probabilité de déclarer une polypharmacie excessive. Excessive. OK. Donc, les facteurs associés à un risque plus faible de polypharmacie excessive, c'est-à-dire l'utilisation de 10 médicaments en plus, étaient les suivants. Traitement physique et psychologique de la douleur, le fait de déclarer un meilleur état de santé général, un meilleur fonctionnement physique, le fait de considérer la douleur comme terrible, le sentiment qu'elle ne s'améliorera jamais et le fait d'avoir un emploi. C'est-à-dire ces facteurs, ils sont associés à un risque plus faible de polypharmacie excessive, c'est-à-dire ce sont des facteurs qui sont associés à le fait que tu ne vas pas prendre 10 médicaments en plus. Vraiment intéressant comme résultat. Mais sinon, avec des mots simples, pourrais-tu nous dire quel était l'objectif de ton projet de recherche? Donc, mes objectifs étaient… J'avais deux objectifs. Donc, j'avais comme l'idée de mesurer ou bien de chercher la prévalence de la polypharmacie. La polypharmacie, comme je l'ai dit, c'est-à-dire l'utilisation de 5 médicaments en plus en même temps. Et ces médicaments, ils étaient en relation avec la douleur chronique. Ils étaient comme pour le traitement de la douleur chronique. Aussi, la polypharmacie excessive, c'est l'utilisation de 10 médicaments en plus de façon excessive, de façon, pardon, concomitante chez les personnes qui vivent avec de la douleur chronique. Mon deuxième objectif était d'identifier les facteurs sociodémographiques, c'est-à-dire l'âge, sexeux genre, par exemple. Et clinique, par exemple, associée à la polypharmacie excessive, c'est-à-dire l'utilisation aussi de 10 médicaments en plus de façon concomitante. Clinique, par exemple, l'état général du patient, le fonctionnement physique. Donc, c'était ça, mes deux objectifs de mon projet de maîtrise. Ok, parfait. Vraiment intéressant. Mais un peu plus haut, tu nous as parlé de tes résultats. J'étais quand même curieuse de savoir si, pour ta maîtrise, avec ces résultats-là que tu as obtenus, est-ce que tu as écrit un article ? Ou bien, est-ce que tu as... Oui, 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 oui. J'ai écrit un article et que... c'est publié en 12 septembre, je pense. Ah, ça a été publié, ma félicitation. C'est bien, ça a été publié dans un journal, là. C'est... donc, si vous êtes vraiment intéressés, là, pour avoir plus de détails, qu'ils puissent mettre... ben, je vous donnerai mon... Moi, je vous donnerai le titre et le journal où ça a été publié. Ok, parfait. Donc, c'est ça, c'est Polypharmacie. Mon article s'est intitulé Polypharmacie et Polypharmacie excessive chez les personnes vivant avec une douleur chronique. Personne... étude transversale sur la prévalence et le facteur associé. Donc, il a été publié, comme je t'avais dit ce mois, au journal Off-Pen Research. Ok, super. Ok, parfait. Mais sinon, est-ce que dans le cadre de ton projet de maîtrise, pendant que tu étais en maîtrise, est-ce que tu as eu à mener des projets connexes ? Oui, 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 oui. Oui, exactement. Ok, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Donc, au cours de mon projet de recherche, on a essayé d'identifier des sous-groupes distincts de personnes de douleur chronique qui souffrent d'une polypharmacie excessive. Ok. Comme rappelle encore, c'est l'utilisation de 10 médicaments et plus de façon concomitante. Donc, en fonction de la douleur, de l'état de santé générale et des facteurs sociodémographiques, par exemple, les facteurs sociodémographiques, c'est-à-dire l'âge, le sexe et le genre, etc. Donc, on a trouvé qu'en résultat, c'est les personnes qui pourraient bénéficier d'une prévention insuivie plus personnalisée, c'est les personnes qui déclarent considérer la douleur comme terrible et avoir l'impression qu'elle ne s'améliorera jamais, qui ont un emploi, qui utilisent des médicaments prescrits et qui présentent un mauvais état de santé général et un mauvais fonctionnement physique. Quand je dis médicaments prescrits, ça veut dire médicaments prescrits par leurs professionnels de santé. Ok. Et est-ce que vous n'avez pas pu établir le lien entre la polypharmacie excessive et l'utilisation des médicaments en vente libre? Ce n'est pas ressorti, les médicaments en vente libre? Non, ce n'est pas ressorti, les médicaments en vente libre. Ok, parfait. Bien, on avait comme, ce qui était sorti, c'est des médicaments qui étaient prescrits par les professionnels. Oui, exactement. Ok, parfait. Bien, pour ces autres résultats-ci, est-ce qu'ils aussi, ils ont été publiés? Non. Oui, oui. Bien, ils n'ont pas été publiés dans un article. Ok. Mais j'ai pu faire une affiche qui a été présentée au CPS, au congrès CPS dernièrement, celui qu'on a assisté à Albertan. Ok, parfait. Bravo, félicitations. Merci. Ok. Donc, sinon, là maintenant, dans ton projet, si je comprends bien, tu es rendue à la fin de ton projet de recherche? Exactement. J'ai fini mon projet de recherche. Et comme je t'avais dit là, j'ai pu déposer ma mémoire et j'ai mon article qui a été, comme je t'avais dit tout à l'heure, a été publié ce mois au journal Off-Pen Research. Vous pouvez juste écrire Rita Zahlan et vous allez trouver plus de détails pour la méthodologie qu'on a utilisée, ainsi que les résultats qu'on a trouvés et tous les détails dont vous aurez besoin. Parfait. Bien, bravo encore pour la publication de ton article. Merci, Arna. On sait que le parcours… Ce que je te souhaite, toi aussi, là. Oui, merci. On sait que pour publier un article, ça demande vraiment beaucoup de travail. Exactement. Beaucoup de va-et-vient, la réponse au réviseur. C'est vraiment un gros travail. Oui, c'est un gros travail, bien sûr. Donc, bravo vraiment. Mais quand t'as le fruit, là, c'est de ton travail, acharné de deux ans et demi, là, c'est sûr que t'es vraiment contente et je remercie Anaïs, bien sûr, pour son aide aussi et toute l'équipe, là. Oui. Donc, bravo, Rita. Donc, ben, sinon, à quoi ça ressemblait une journée au labo avec Rita? Ben, ça ressemble à une journée pleine de bonne humeur et de blagues, de temps à autre, pour casser la routine, avec un verre de café et mon Prada. C'est mon travail préféré. Bien, je pense que c'est… si Marimé, elle écoute ce balado, il va savoir l'histoire de Prada. OK. Je comprends. Mais sinon, si tu pouvais avoir n'importe quoi, qu'est-ce que tu demanderais dans le cadre de ta recherche? Dans le cadre de ma recherche pour être range avec toi, j'aimerais bien une création de pilules miracle pour le traitement de la douleur chronique, pour que les gens puissent, par exemple, prendre juste une pilule et non pas deux. Oui. C'est ça. Malgré diverses… et je dis, par exemple, malgré qu'il y a diverses approches physiques et psychologiques et psychosociales, soit recommandées pour la gestion de la douleur chronique, par exemple, quand on disait l'exercice, méditation, psychothérapie, les médicaments, vraiment, vraiment, ils restent utilisés par la plupart des personnes qui vivent avec la douleur chronique. On a des chiffres de 60. Il y a des études où on a trouvé des chiffres vraiment 62 à 84 % des personnes qui utilisent les médicaments. OK. Donc, j'aimerais bien qu'on crée une pilule miracle. Ah oui, ce serait vraiment… Pourquoi ne pas ça être moi? C'est ça. Donc, avec une telle, avec de telles prévalences, ce serait vraiment justifié de penser à la création d'une pilule miracle. Exactement, exactement. Donc, merci Rita. Sinon, quel pourrait être l'impact de ton projet de recherche sur les personnes qui vivent avec de la douleur chronique? Comme tu sais, moi, j'ai fini ma maîtrise dans mon étude. Donc, on peut dire que cette étude a permis de mettre en lumière un phénomène très fréquent chez les personnes qui vivent avec de la douleur chronique, c'est ce qui est la polypharmacie et la polypharmacie excessive, c'est-à-dire l'utilisation de plusieurs… de cinq médicaments en plus et de dix médicaments en plus en même temps, et de formuler des recommandations à l'intention des professionnels de la santé pour un dépistage plus étroit des patients qui pourraient mériter vraiment un meilleur accompagnement. Ok. Donc, vraiment très bon comme retombée. Mais sinon, quels sont tes projets à toi pour l'avenir? Est-ce que tu comptes pour suivre en recherche, un doctorat en vue peut-être? Bien, pour l'instant, pour l'instant, mes projets, mon projet, mon prochain projet que j'ai envie de voyager à Thaïlande, je suis plaisante. Bien, je compte travailler bien sûr après que j'ai obtenu ma maîtrise. Je compte travailler en tant que professionnelle de recherche afin d'appliquer bien sûr ce que j'ai appris lors de ma maîtrise. Ok. De rester, par exemple, de rester dans le domaine de la recherche. Pour le doctorat, pour l'instant, je vais faire une petite pause, mais on ne sait jamais. D'ici deux ans, trois ans, je pourrais comme revenir ici à Bitibi. Si j'en trouve un poste avec Anaïs, bien sûr, je ferai un doctorat en pharmacopédélogie. Pourquoi pas? Ok, super. On souhaite que tu termines rapidement et que de travailler, que tu nous reviennes comme collègue à nouveau, comme étudiante au doctorat. Merci. Donc, sinon, quand tu penses à la douleur, quels sont les trois premiers mots qui te viennent en tête et pourquoi? Bien, les trois premiers, c'est, je pourrais dire souffrance, médicaments en miracle, bien-être. Souffrance, car quand on parle de douleur chronique, ça te refaire sur peine. Donc, la souffrance que chaque patient endure durant toute sa journée ou sa vie. Médicaments en miracle, bien, selon mon étude, j'ai trouvé que les patients qui étaient en polypharmacie étaient nombreux. Un pourcentage de 71,4%. Donc, et la polypharmacie excessive, c'est l'utilisation de plusieurs médicaments. C'est une personne sur quatre. Donc, bien sûr que je penserais qu'avoir un médicament en miracle, ça sera plus soulageant pour la plupart des personnes qui ont envie de cette maladie, de cette souffrance durant leur vie. Bien-être, car je souhaite à tous les patients qui vivent avec de la douleur chronique, une vie paisible, sans peine. Sinon, est-ce que tu travailles, ou bien, ou tu as eu à travailler avec des patientes ou des patients partenaires? Oui, 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 oui. Dans notre laboratoire, on travaille avec deux patients, avec, en fait, deux patientes partenaires. Sylvie et Nancy, et avec un patient partenaire Christian, que je tiens à remercier à travers ce podcast. Et grâce à nos échanges avec eux, on obtient plusieurs informations à temps réel. Par exemple, lors de mes présentations de mes variables, donc j'ai dû contacter Sylvie, on avait une discussion, moi et elle. Donc, je lui ai présenté mon projet, ce que je pensais, moi, pour être franche avec moi. Moi, je pensais que ces variables, ils seront, ou bien, disons, pour simplifier le mot un peu, là, les facteurs, ils seront associés avec l'utilisation de plusieurs médicaments. Mais elle, elle avait un autre angle de vue. C'est elle qui vit cette condition. Donc, c'est elle qui, vraiment, m'a aidée de choisir les bonnes facteurs qui peuvent être associés, soit à la polypharmacie ou bien à la polypharmacie excessive, c'est-à-dire l'utilisation de plusieurs médicaments en même temps. Ah, OK. Donc, si je comprends bien, elle a aidé à cette étape-là où il fallait choisir les variables pour entrer dans le modèle. Exactement. Les facteurs, oui, les variables, c'est-à-dire les facteurs qui peuvent être associés à l'utilisation de dix médicaments en plus en même temps. OK. Donc, c'était vraiment aidant. Je la remercie énormément. OK. Mais sinon, dans 150 ans, dans un monde idéal, comment imagines-tu la prise en charge des personnes qui vivent avec de la douleur chronique? D'ici 150 ans, si je reste en vie. OK. Donc, j'imagine un accès facile aux cliniques qui sont réservées aux personnes vivant avec la douleur chronique, un service de santé bien organisé pour eux. Donc, sinon, est-ce que tu te souviens ou quand tu te trouvais, quand on t'a annoncé que tu rentrais à Métrive? Oui, 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 je me souviens très bien. J'étais en vacances. Moi, j'adore les vacances. Donc, à chaque fois que j'ai une belle information, je suis en vacances. Bien, j'étais en vacances. Je me rappelle, j'étais comme avec ma famille et j'attendais cette réponse avec impatience. Et vraiment, c'était une bonne nouvelle. Ah oui. Et vu que tu étais déjà avec ta famille, je suppose que vous avez directement commencé à célébrer. Exactement. Donc, sinon, merci pour ta réponse. Dernière question. Est-ce que tu te souviens de la journée où tu as reçu tes premiers résultats ou tes résultats les plus excitants dans le cadre de ta maîtrise? Bien sûr. C'est une journée que je ne peux pas oublier. C'était un mardi matin. J'attendais cette étape vraiment de façon... J'étais impatiente. Le fait de trouver quels sont les facteurs, quelle est la prévalence de la polypharmacie et la polypharmacie excessive. La polypharmacie, c'est l'utilisation de 5 médicaments et plus. Et la polypharmacie excessive, c'est l'utilisation de 10 médicaments et plus. Donc, j'étais comme impatiente de trouver aussi quels sont les facteurs qui sont associés à cette polypharmacie. Et j'étais vraiment surprise des 20 % qu'on a trouvés des personnes qui prennent 10 médicaments au plus. Donc, oui, c'est quand même beaucoup. Là, on parle d'une, comment on dit, une personne sur quatre. Et ce qui m'a vraiment attirée à mon intention de chercher plus et de creuser plus loin sur les facteurs qui peuvent être associés plus avec la polypharmacie excessive, c'est-à-dire l'utilisation de plusieurs médicaments, de 10 médicaments au plus. OK. Donc, nous arrivons ici à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Aurais-tu quelque chose à ajouter, Rita? Oui. Je remercie la QDC qui nous permet de s'approcher aux patients par différentes activités et de partager nos recherches et expériences avec les différentes personnes vivant avec de la douleur chronique. Je remercie professeur Anaïs Lacasse pour son encadrement et toutes les informations qu'il partageait avec nous. Ces informations qui nous permettent d'être aujourd'hui ici. Et je remercie toute l'équipe, toute l'équipe vraiment. Je te remercie, Hermine. Je remercie toute l'équipe, toute l'équipe sans exception. OK. Donc, merci, Rita. Je comprends que tu manques des mots. C'est le sentiment généralement qu'on a quand on a terminé. Exactement. Donc, oui, c'est l'occasion pour moi aussi de te remercier, Rita. Merci beaucoup d'avoir participé à notre balado et merci aux auditeurs d'avoir écouté cet épisode de Parlons douleur et à très bientôt. Merci d'avoir écouté Parlons douleur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un épisode et à partager le balado avec vos amis. Pour plus d'informations, visitez notre site web rqrd.ca ou encore notre chaîne YouTube en cherchant Réseau québécois de recherche sur la douleur. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada